Salut guérier, j'espère que tu as la super patate. Aujourd'hui, on va voir une stratégie que j'ai puisée à la base d'un livre qui s'appelle « La stratégie océan bleu ». C'est un truc qui vient du business, si tu veux, à l'origine. J'ai pensé à comment on peut l'adapter au développement d'une carrière de DJ, producteur ou de même d'autres formes pour d'autres artistes. Je voudrais te montrer comment est-ce qu'on peut s'en servir pour que tu puisses te démarquer des autres artistes dans ton style musical et comment vraiment faire la différence. Alors tu sais, il y a un truc qui n'est pas super cool, tu l'as peut-être déjà remarqué toi dans ton vécu, c'est quand tu découvres par exemple un nouvel artiste que tu aimes bien son style musical, ce qui fait que ce soit de la compo ou des 7 DJs, et tu dis que c'est bien ce qu'il fait, mais bon, c'est un DJ ou un producteur de plus dans ce style musical. Et voilà, c'est bien ce qu'il fait, mais ce n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas ce petit truc, tu vois, qui fait que c'est lui et pas un autre. D'accord ? Ça t'est peut-être déjà arrivé de trouver des artistes comme ça. Et peut-être que toi-même, tu es dans ce cas-là, tu es peut-être perçu par d'autres gens comme quelqu'un qui fait quelque chose de bien, mais il manque ce petit truc en fait qui va faire toute la différence. Là, ce que je vais te présenter, c'est une petite méthode en quatre étapes pour justement travailler cet aspect-là et régler ce problème. La première étape, ça va être d'observer donc les artistes dans ton style musical et tu vas pouvoir en faire une liste. Alors, ces artistes, ils ne sont pas forcément du même niveau que toi. Ils peuvent être d'un niveau un petit peu moins expérimenté que toi ou beaucoup plus expérimenté. C'est plus intéressant si tu vas chercher des artistes qui ont plus de niveau que toi, qui sont d'un niveau déjà par exemple professionnel, mais il ne faut pas que ce soit non plus des gens de trop haut niveau parce que sinon, toute la stratégie ne va pas fonctionner. D'accord ? Des gens qui sont au moins aussi bons que toi ou qui ont peut-être quelques années de plus d'expérience que toi ou tu vois ce que je veux dire ? Qui sont au moins aussi bons que toi, ça va très bien fonctionner. Et du coup, tu vas observer ces artistes, tu vas chercher à obtenir des informations, tu vas voir un petit peu comment ils se comportent, comment ils travaillent et comment ils vont développer aussi leur communication. Bref, tu vas essayer d'en savoir un maximum sur eux de manière globale, pas uniquement d'un point de vue technique, musical, mais d'un point de vue beaucoup plus global. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de chercher 3 à 5 aspects qui sont communs à ces artistes et qui leur font un peu défaut, tu vois, des points sur lesquels ils n'assurent pas vraiment, en tout cas qu'ils n'assurent pas de ton point de vue. Et du coup, tu vas lister ces aspects. Donc, tu vois, sur les premiers artistes, ça ne va pas être évident d'en trouver autant. Alors, même si ce n'est pas des aspects où les mecs sont absolument des merdes totales, ce qu'il faut, c'est de voir un petit peu leurs faiblesses, si tu veux, et de trouver des faiblesses comme ça, communes à ces différents artistes. Donc, tu vas lister, tu essaies d'en trouver 3 à 5 points faibles, un peu comme ça, qui sont communs à ces différents artistes. Ensuite, la troisième étape, ça va être de faire un choix parmi ces aspects négatifs que trouvent chez les autres artistes. tu vas prendre celui qui te parle le plus, qui te correspond le plus, qui va être le plus fidèle à ton image de marque, en quelque sorte, à ta personnalité. Et c'est ce point que tu vas accentuer par la suite pour vraiment faire la différence. Donc, c'est important qu'il te corresponde bien et qu'il te représente, en fait, si tu veux, là, tu vas vraiment chercher quelque chose d'authentique, d'accord ? Quelque chose qui t'est vraiment personnel. Et ensuite, donc, la quatrième étape, ça va être tout simplement de développer à fond ce point qui va être ton point de différence par rapport aux autres. C'est-à-dire que là où les autres ont un point faible en commun, ce point faible, toi, cet aspect-là, c'est un aspect qui va te parler, qui va être lié à ton identité, à ta personnalité, si tu veux, d'accord ? Parce que tu l'auras choisi de telle sorte. Et du coup, ce point-là, toi, tu vas en faire ta force, d'accord ? Et donc, du coup, tu vas complètement t'opposer à ce que font les autres artistes de ton milieu musical. Et donc, du coup, ça va t'aider à te démarquer totalement. Alors, cet aspect de différence, il peut être sur des choses complètement différentes, d'accord ? Ça peut être sur des aspects de technique, ça peut être sur la façon de communiquer avec les gens, avec tes fans, par exemple. Ça peut être dans ton look, vestimentaire, dans ta coupe de cheveux ou des choses comme ça, d'accord ? Cet aspect-là, c'est toi qui vas te choisir en fonction de ce qui te fait kiffer et de ce que tu veux développer sur le court, moyen, long terme dans ta carrière d'artiste. Je te donne un exemple. Par exemple, tu es sur un style musical, admettons sur l'électro, par exemple, tu es DJ électro et tu as observé que bien les artistes dans ce milieu-là, ils sont bons pour enchaîner leurs morceaux, ils sont bons pour bien choisir leurs morceaux, ils sont bons sur leur look vestimentaire, par exemple, ou tous ces aspects-là. Par contre, en termes de technique, tu vois qu'en scratch, il n'y a pas grand monde qui fait ça ou alors il y a très très peu de monde qui va scratcher dans des sets électro et dans ce que tu as pu observer. Et du coup, c'est un peu leur faiblesse, si tu veux. D'accord ? Eh bien, si toi, le scratch, c'est quelque chose qui te fait kiffer ou que tu voudrais vraiment développer dans ta carrière, eh bien, tu vas pouvoir prendre ce point faible des autres gens de ton milieu pour en faire ton point fort. Alors, même si aujourd'hui, tu ne maîtrises pas forcément le scratch, eh bien, tu vas pouvoir te former, tu vas pouvoir vraiment en faire ton élément de distinction et donc même cultiver un petit peu ton image de marque, tes techniques, même ta communication en fonction de ça puisque ça va être vraiment un point clé sur lequel tu vas baser un petit peu l'ensemble, en fait, de ton image de marque, de ton branding, si on veut parler un peu en anglais. Donc, voilà. Si tu es en compo, en compo, tu peux appliquer le même principe. Par exemple, tu remarques que dans ton style musical, alors je dis n'importe quoi, par exemple, tu es sur... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Pareil, par exemple, sur de l'électro, tu composes de l'électro et tu as remarqué que les gens, si on veut partir sur quelque chose de technique, tu as remarqué que les gens, ils font, par exemple, des petites mélodies qui sont sympas, etc., mais faire des grosses mélodies, du gros, gros travail mélodique très, très... Qu'ils soient riches, par exemple, des mélodies qui soient riches, qui soient un peu plus complexes, eh bien, il n'y a pas grand monde qui fait ça ou alors ils ne le font pas bien, d'accord ? Eh bien, toi, tu peux choisir ce point de faiblesse chez les autres pour en faire ton élément de spécialisation sur lequel tu vas chercher à exceller et, du coup, à en faire vraiment ton... Ton, voilà, encore une fois, ton image... Enfin, ton... Faire en sorte que ton image de marque reflète, en fait, cet aspect qui va vraiment te valoriser. Donc, voilà, le but de tout ça, c'est quoi ? C'est de faire de toi non pas un DJ producteur lambda de plus dans le milieu musical que tu kiffes, mais de faire quelqu'un qui va être remarquable et qui va être mémorable, d'accord ? Parce que tu auras cet élément de spécialisation. Alors, tout ça, ça peut t'aider à développer ton image de marque, peut-être à avoir plus de notoriété parce que tu vas... Comme ça, les gens vont plus facilement te souvenir et vont plus facilement aller vers toi si tu es un peu différent des autres artistes. Du coup, ça peut t'aider également à décrocher des bookings. Tu vois, c'est pas mal de choses qui peuvent se construire après par le fait que tu sois un peu différent, au moins un petit peu différent des autres artistes du milieu. Si ça t'intéresse d'aller plus loin sur cette thématique-là, je t'ai préparé une formation qui s'appelle Ta Tribu où on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. On va construire ton image de marque. On va créer tout un environnement, un ensemble, en fait. Tu vas avoir des méthodes et des stratégies qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir réunir des fans autour de ton image de marque, autour de ta spécialisation, comme on l'a vu dans cette vidéo. Et ça va t'aider comme ça à développer ta notoriété et à décrocher des bookings beaucoup plus facilement. Donc ça, si ça t'intéresse, comme d'habitude, tu as le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Et puis, moi, comme d'habitude, je te retrouve dès demain, si tout va bien, sur YouTube. Pense à lâcher un petit pouce comme ça, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et passe une super journée. Ciao !